Bonjour les joyeux en transition, ici Valérie. J'ai quelque chose d'amusant à te proposer aujourd'hui. Amusant ou challengeant ? Ça va dépendre de ton tempérament. Une chose est certaine, c'est que si tu mets ça en place quotidiennement, ça va vraiment faire bouger des choses dans ta vie. J'arrête de faire durer le suspense. Je vais t'inviter à faire quelque chose de nouveau. Quelque chose que tu n'as jamais fait chaque jour. Chaque jour, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu vas me dire, mais pourquoi ? Ça sert à quoi ? Peu importe, saisis les opportunités. Je te parlerai d'un film juste après, tu l'as peut-être déjà vu, mais il illustre exactement mon propos du jour. Je n'arrête pas de dire que quand on est dans une transition de vie, en tout cas de la façon dont j'accompagne les transitions de vie, l'essentiel déjà c'est d'aller identifier qui tu es. C'est quoi ta vraie nature ? À quoi tu aspires ? Où est ta place ? C'est quoi cet endroit où tu vas dire, ça y est, enfin, je sens que ça ne me prend plus d'énergie, je n'ai plus d'efforts à faire pour paraître je ne sais pas quoi, je suis moi. Et les gens qui sont autour de moi, en tout cas, mon environnement a bougé aussi parce que juste être moi, ça suffit. Ça suffit. Et ça, c'est tellement bon, c'est tellement paisible. Bon ben, voilà, on va déjà déterminer qui tu es, toi. C'est quoi ta vraie nature ? Et à partir de là, je dirais que, ouais, tu peux regarder et dire, hum, ok, c'est moi, c'est ça ma place, c'est, je ne suis pas prête ou je ne suis pas prête. Oui, l'identifier c'est un pas, l'incarner c'est encore un autre. Et justement, l'incarner, en tout cas, retourner à sa vraie nature. Et pourtant, c'est tellement plus paisible et tellement, ça mange tellement moins d'énergie. Ouais, mais il y a des choses qui vont devoir tomber sur la route. Forcément, des gens qui vont partir. Mais d'autres qui vont revenir, ceux-là, ce seront les bonnes personnes. Donc forcément, ça va bouger des choses et c'est inconfortable. En fait, ça te fait sortir de ce que l'on appelle, je ne dis pas de ce que j'appelle, je trouve que ce terme est très mal approprié, de ce que l'on appelle la zone de confort. Une zone de confort, en fait, qui est plutôt une zone connue, une zone, c'est ça, de d'habitude, qui fait que, bon, ce n'est pas terrible, mais au moins ça, on le connaît. Et alors que la suite, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Donc non, non, ça fait trop peur. Donc sortir, en fait, faire des choses nouvelles chaque jour, ça t'invite, ça t'incite, ça te fait prendre l'habitude, en fait, de sortir de cette zone de connu, justement, qui n'est pas si confortable que ça. Et puis, plus tu vas prendre l'habitude, en fait, de faire des choses nouvelles, juste pour le jeu, plus tu vas t'habituer, en tout cas, à dire « Ok, je vais faire ça de nouveau dans ma vie, parce que je sais que ça m'emmène, en fait, de plus en plus vers qui je suis vraiment. » Et ça fait peur. Je crois que tout un chacun, il faudrait que je retrouve ce texte, que je le mette en intégralité, tout le monde connaît le texte de Marianne Williamson, qui a été utilisé lors de l'investiture de Nelson Mandela, si je ne me trompe pas. Et ce texte dit que finalement, la chose dont on a le plus peur, c'est de notre propre lumière, de notre propre grandeur. Alors, oui, faire des choses nouvelles, c'est toujours, oui, ça peut être un peu flippant, mais aller vers notre vraie nature, aller vers ce qu'on a de plus grand et de plus beau à offrir, c'est encore plus flippant. Et j'en ai conscience. Donc voilà, je voulais juste t'inviter à saisir tout ce qui se présentait à toi, que tu n'avais jamais fait, juste pour le jeu, juste pour t'amuser, juste pour t'entraîner justement à sortir de cette zone de confort, de connu, de connaissance, pour t'entraîner à aller de plus en plus vers qui tu es. Alors, le film que j'évoquais tout à l'heure, tu l'as peut-être déjà vu, il est très drôle en plus. Enfin, moi, je l'aime beaucoup, il fait partie de ceux qu'on revoit régulièrement à la maison, c'est Yes Man, avec, comment il s'appelle cet acteur ? Je vois sa tête, je n'ai plus son nom. De toute façon, depuis ce matin, je vois, j'ai les images, mais je n'ai plus les mots. C'est terrible. Jim Carrey, oui, c'est ça. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, ça me sonne bizarre. Si, si, c'est lui. Bon, je mettrai un petit poste en dessous, mais si ce n'était pas lui. Si, si, c'est lui, c'est ça. Toujours est-il qu'il joue dans Yes Man, cet acteur. Et l'histoire, en fait, de cet homme, c'est qu'en fait, il est malheureux dans sa vie. Il est malheureux, il dit non à tout. Il dit non, non, non. Jusqu'au jour où, finalement, il rencontre une ancienne connaissance, qui l'invite à un séminaire, un séminaire où on dit oui, on apprend à dire oui, oui à la vie. Et tout au long de ce film, finalement, son grand challenge, ça va être de dire oui à tout. Je ne te dévoile pas la suite et la fin du film, mais c'est vrai que dire oui à tout, ça l'emmène dans des péripéties qui sont assez hallucinantes. Mais finalement, est-ce que ça va l'emmener dans une vie à laquelle, finalement, il aspirait tellement et à laquelle il n'accédait pas parce qu'il lisait non tout le temps, il lisait non à tout dans la vie, dans l'idée, on va dire, de se préserver, c'est ça, de pire, de pire que sa situation actuelle. Donc, ouais, c'est Jim Carrey, je bug là. Donc, Yes Man, je t'invite à le regarder. Et surtout, je t'invite à dire oui, à faire quelque chose de nouveau tous les jours dans ta vie. Ça peut être des choses très simples qui n'ont pas forcément un rapport avec ce à quoi tu aspires. Mon fils me fait jouer à Minecraft, je ne sais pas si tu connais. Alors, je ne suis pas à jeu vidéo du tout, ça ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, c'est une perte de temps. Mais en même temps, là, ce qui m'intéressait, c'était d'entrer dans son monde, dans ce qu'il aime, de partager un moment aussi avec lui. Et donc, c'est vrai que pendant les vacances, là, et pendant les jours où il n'y aura pas d'école, je lui ai dit, écoute, allez, montre-moi, apprends-moi et construisons quelque chose ensemble. Et la magie de ce moment, c'est que je me prends au jeu. J'aime ça parce que je fais avec lui, je suis bien accompagnée. Et je lui dis, mais c'est fou ce que tu es pédagogue. Parce que justement, comme il connaît mon aversion pour les jeux, et il sait que je ne suis franchement pas douée, du coup, il m'avait créé une espèce de plateforme, d'espace à l'entrée du jeu pour que je m'entraîne dans mes déplacements, pour que je reconnaisse des éléments importants, pour que finalement, dès le début du jeu, je puisse y trouver du plaisir. Voilà, toucher du doigt un petit peu à la réussite et trouver du plaisir. Et ça, j'ai trouvé ça très très malin et intéressant. Alors intéressant de mon point de vue en tant que facilitatrice en transition de vie. Là, ce n'est pas la maman qui regardait ça, mais c'était vraiment la professionnelle. Et je dis, waouh, c'est intéressant parce que c'est une qualité qu'il porte en lui, qu'il aura toujours en lui, et qui sera intéressante de noter, de relever et de mettre en avant le jour où il cherchera véritablement sa place. Bon voilà, c'était, petite parenthèse, pour vous dire que faire quelque chose de nouveau, ce n'est pas forcément quelque chose qui vient servir votre projet. ça peut être quelque chose de nouveau, point, c'est tout. Dire, tiens, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Parce que tu ne sais pas, mais peut-être que cette chose nouvelle, qui aujourd'hui, ça n'a pas forcément de sens pour toi, si ce n'est que le plaisir de la découverte, et puis, peut-être que ça te sera utile dans un moment futur, justement, pour aller vers ce qui t'anime le plus profondément. Allez, mets du fun dans ta vie ! Mets du fun ! On va tous jouer à Minecraft ? Je t'embrasse et je te dis à demain.